... Bonjour à tous les amateurs de faits divers. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui a secoué le monde et soulevé d'innombrables questions. Parlons de Daniel Sancho et du meurtre terrifiant d'Edwin Arrieta. Daniel Sancho, fils du célèbre acteur Rodolfo Sancho, s'est retrouvé sous les projecteurs pour de très mauvaises raisons. En août 2023, Daniel a été condamné à la prison à vie dans une prison thaïlandaise pour le meurtre brutal de son ami Edwin Arrieta. Transféré dans la tristement célèbre prison de Surat Thani, Daniel fait désormais face à des cellules surpeuplées et à des mesures de sécurité extrêmes, transformant sa vie derrière les barreaux en un véritable cauchemar. Alors que sa mère, Sylvia Bronchalot, lui rend régulièrement visite, son père, Rodolfo, est resté à l'écart sur les conseils de son avocat. La famille attend actuellement un appel, mais les chances semblent minces. La frénésie médiatique autour de cette affaire ne fait qu'ajouter au drame. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus tordues. La défense de son fils par Rodolfo Sancho a suscité une vive controverse. Dans un documentaire intitulé « L'affaire Daniel Sancho », Rodolfo brouille les concepts de viol, de meurtre et de relations amoureuses. Il prétend que Daniel a démembré le corps d'Edwin par peur et confusion en faisant des comparaisons avec une femme signalant une agression sexuelle. Ces déclarations n'ont pas été bien accueillies, c'est le moins qu'on puisse dire. Les critiques affirment que la défense de Rodolfo est inappropriée et offensante, mélangeant des sujets sans rapport et ajoutant de l'huile sur le feu d'un débat public déjà enflammé. C'est un rappel brutal de la sensibilité et de la complexité de cette affaire. Mais attendez, il y a plus. L'exploitation de ce crime odieux ne s'arrête pas là. FACUA, une organisation espagnole de défense des consommateurs, a récemment révélé une escroquerie exploitant l'affaire du meurtre. Un faux site web affirmant que Daniel a tué Edwin pour le faire taire à propos d'une plateforme de crypto-monnaie a diffusé de fausses informations. FACUA avertit que ces escroqueries sont de plus en plus courantes et s'attaquent aux personnalités publiques pour tromper les victimes. Ils insistent sur l'importance de vérifier les informations et de s'appuyer sur des sources crédibles pour éviter de tomber dans ces pièges. Toute cette situation met en évidence le côté sombre de notre ère numérique. Le meurtre d'Edwin Arrieta a été déformé et transformé en un outil à des fins malveillantes, nous rappelant à tous de rester vigilants et critiques envers ce que nous voyons en ligne. Alors, quelle est la conclusion attirée de tout cela ? L'affaire Daniel Sancho est un labyrinthe de batailles juridiques, de défenses controversées et d'un examen public minutieux. D'une peine de prison notoire à la défense mal avisée d'un père et même à une exploitation frauduleuse, c'est une histoire qui est loin d'être terminée. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Pensez-vous que la défense de Rodolfo Sancho a du mérite ? Et que pensez-vous de l'exploitation d'un événement aussi tragique ? Déposez vos commentaires ci-dessous et discutons-en. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Restez curieux et restez en sécurité. Sous-titrage ST' 501